Bonjour, je suis Anna, l'auteur du blog Apprendre les bonnes manières. Cette vidéo va se ranger dans la catégorie les coulisses du blog. Je vais parler d'entrepreneuriat. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, non tant sur l'étiquette, le protocole, le savoir-vivre, que sur le fait de se lancer sur Internet, d'ouvrir un blog, d'ouvrir une entreprise, de se lancer sur YouTube, etc. Alors voilà, trois conseils que je donne à ces personnes. Premièrement, ne soyez pas perfectionniste. Le perfectionnisme ne va pas avec l'entrepreneur. Le perfectionnisme est un défaut, ce n'est pas une qualité. Beaucoup de personnes vont attendre, se disent perfectionnistes, elles vont attendre que quelque chose soit parfait avant de s'exécuter, elles vont attendre d'avoir une orthographe parfaite avant d'écrire un article, elles vont attendre que leur projet, leur livre, leur... bref, soit au point, fignolé, extraordinaire, avant de se lancer. Et elles préfèreront ne rien faire plutôt que de ne pas faire un truc excellent, sublime, génial, ravissant, merveilleux, extraordinaire. Bon. Voilà. Elles ont une belle vision, elles veulent l'atteindre, et si elles ne l'atteignent pas, elles préfèrent ne rien faire plutôt que de gravir seulement trois marches dans cette direction. Bon. Pour être entrepreneur, non. Ce n'est pas parfait, mais vous le lancez quand même, d'accord ? N'attendez pas d'avoir une orthographe impeccable pour rédiger un article. N'attendez pas d'être extrêmement à l'aise devant la caméra pour faire une vidéo. Vous allez, je sais ce que je fais, je bafouille, j'ai des tics de langage, il y a plein de choses que je pourrais améliorer, certes, et puis la caméra fait peur, donc on est un peu plus tendu et crispé devant elle. Ok. Mais faites, lancez-vous. Lancez-vous et le reste, petit à petit, va s'améliorer. N'attendez pas d'avoir un produit extraordinaire avant de le mettre sur le marché. Si vous rédigez un e-book ou que vous faites une formation, non, ce ne sera pas parfait. La première fois, ce n'est jamais parfait. Mais c'est grâce aux commentaires et au retour, au feedback de vos clients que vous allez constamment améliorer votre produit et vos services. D'accord ? C'est comme ça que cela fonctionne. Et c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus valorisant, beaucoup plus stimulant de fonctionner ainsi. Donc, abandonnez l'idée du perfectionnisme. C'est un défaut, ce n'est pas une qualité dans l'entrepreneuriat. Deuxième conseil. N'attendez pas d'être inspiré pour travailler. J'ai des amis, et donc des personnes aussi qui m'ont écrit, qui ont commencé à écrire un livre, par exemple. Elles ont écrit les premiers chapitres et ensuite, plus rien. Et le projet traîne depuis un an, deux ans, plus. Ok, écoutez, l'inspiration, effectivement, c'est temps, c'est soudain et c'est passager. Le reste du temps, on n'est pas inspiré. Donc, quand vous êtes inspiré, faites le plan de ce que vous devez faire. Si vous avez du temps, commencez tout de suite à rédiger ou à tourner ou à faire le projet en question. Mais ensuite, ne soyez pas dépendant de votre inspiration pour travailler. Il y a des moments où on n'a pas envie, mais bon, il faut le faire quand même. Voilà, c'est rédiger un article très long. Bon, au bout d'un moment, c'est lassant. Voilà, mais tant pis, tant pis. Prenez sur vous, c'est ça la persévérance, ça fera cette différence pour vous. D'accord ? Ne soyez pas dépendant de l'inspiration. Troisième conseil, formez-vous. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un blog ou une chaîne YouTube, regardez, il y a des centaines de tutoriels gratuits sur Internet. Des tutoriels pour augmenter le trafic de son blog, pour créer de belles images, pour faire un montage vidéo, pour... etc. Pour des centaines et des centaines de tutoriels gratuits. Formez-vous. Il ne s'agit pas d'investir dans du matériel coûteux, mais d'investir en vous. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est toujours un investissement en vous. Donc, ne perdez pas vos moyens, votre temps, votre énergie à parfaire, justement, dans ce perfectionnisme, à parfaire certains points. Non. Formez-vous. Plus vous en saurez, meilleur sera votre travail. Voilà. Et ne vous perdez pas dans ces mille et une petites subtilités. Non. Faites votre travail, le reste s'améliorera tout seul. Ok ? Commencez. Ne remettez pas à demain, commencez. Très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations, justement, sur les coulisses de l'entreprise, je vous invite à consulter la section sur la chaîne YouTube ou celle qui correspond au blog. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada